Le Livre du Lévitique, chapitre 13 S'il y a sur la peau une tâche blanche, qui ne paraissent pas former un creux dans la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le prêtre enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie. Le prêtre l'examinera le septième jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, il l'enfermera une deuxième fois pendant sept jours. Le prêtre l'examinera une deuxième fois le septième jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, il déclarera cet homme pur, c'est une dâtre. L'homme lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dâtre s'est étendue sur la peau après qu'il s'est montré au prêtre, pour être déclaré pur, il se fera examiner une deuxième fois par le prêtre. Le prêtre l'examinera. Si la dâtre s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au prêtre. Le prêtre l'examinera. S'il y a sur la peau une grosseur blanche, si cette grosseur a fait blanchir le poil et qu'elle porte une trace de chair vive, c'est une lèpre durable dans la peau de cet homme. Le prêtre le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le prêtre pourra porter ses regards, il l'examinera. Quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est devenu entièrement blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra sur lui de la chair vive, il sera impur. Lorsque le prêtre aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le prêtre. Le prêtre l'examinera, et si la plaie est devenue blanche, il déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau un ulcère qui a été guéri et qu'apparaîtra à la place où était l'ulcère une grosseur blanche ou une tâche d'un blanc rougeâtre, il se montrera au prêtre. Le prêtre l'examinera. Si la tâche paraît former un creux dans la peau et que le poil soit devenu blanc, le prêtre le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le prêtre voit qu'il n'y a pas de poil blanc dans la tâche, qu'elle ne forme pas un creux dans la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant sept jours. Si la tâche s'est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tâche est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le prêtre le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau une brûlure par le feu et qu'apparaîtra sur la trace de la brûlure une tâche blanche ou d'un blanc rougeâtre, le prêtre l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tâche et qu'elle paraît se former un creux dans la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le prêtre déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Si le prêtre voit qu'il n'y a pas de poil blanc dans la tâche, qu'elle ne forme pas de creux dans la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant sept jours. Le prêtre l'examinera le septième jour. Si la tâche s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tâche est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la boursouflure de la brûlure. Le prêtre le déclarera pur car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou au menton, le prêtre examinera la plaie. Si elle paraît former un creux dans la peau et qu'il y ait du poil jaune hâtre et mince, le prêtre déclarera cette personne impure. C'est la teigne, la lèpre de la tête ou du menton. Si le prêtre voit que la plaie de la teigne ne paraît pas former un creux dans la peau et qu'il n'y a pas de poil noir, il enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie de la teigne. Le prêtre examinera la plaie le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a pas de poil jaune hâtre et si elle ne paraît pas former un creux dans la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera pas la place où est la teigne. Le prêtre l'enfermera une deuxième fois pendant sept jours. Le prêtre examinera la teigne le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau et si elle ne paraît pas former un creux dans la peau, le prêtre le déclarera pur. L'homme lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après qu'il a été déclaré pur, le prêtre l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le prêtre n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaune hâte. L'homme est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et que du poil noir est poussé, la teigne est guérie. L'homme est pur et le prêtre le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau des taches, des taches blanches, le prêtre examinera. S'il y a sur la peau des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau. La personne est pure. Lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est un chauve. Il est pur. S'il perd ses cheveux du côté du visage, c'est un chauve par devant. Il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière, une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans cette partie chauve. Le prêtre l'examinera. Si dans la partie chauve de derrière ou de devant, la plaie forme une grosseur d'un blanc rougeâtre, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux. Il est impur. Le prêtre le déclarera impur. Sa plaie est à la tête. Le lépreux, atteint de la plaie, portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur! Impur! » Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul et sa tante sera à l'extérieur du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, qu'il s'agisse d'un vêtement de laine ou de l'un, d'une chaîne ou d'une trame de l'un ou de l'un, d'une peau ou d'un objet en cuir, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, dans la chaîne ou la trame, ou sur n'importe quel objet en cuir, c'est une plaie de lèpre et on la montrera au prêtre. Le prêtre examinera la plaie et enfermera pendant sept jours ce qui en est attaqué. Il examinera la plaie le septième jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, dans la chaîne ou la trame, sur la peau ou l'objet en cuir, c'est une plaie de lèpre durable. L'objet est impur. Le prêtre brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de l'herbe ou de l'un, l'objet en cuir sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre durable. On brûlera l'objet au feu. Mais si le prêtre voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, la chaîne, la trame ou l'objet en cuir, il leur donnera de laver ce qui est attaqué de la plaie et l'enfermera une deuxième fois pendant sept jours. Le prêtre examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. On le brûlera au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le prêtre voit que la plaie est devenue pâle une fois lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, la chaîne, la trame ou l'objet en cuir, c'est une éruption de lèpre. On brûlera au feu ce qui est attaqué de la plaie. Le vêtement, la chaîne, la trame ou l'objet en cuir qui a été lavé et d'où la plaie a disparu sera lavé une deuxième fois et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame ou n'importe quel objet en cuir. C'est d'après cette loi qu'on la déclarera pure ou impure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada